Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je reviens tout juste de chez Primark et franchement, j'ai trouvé des trucs super sympas pour on va dire cette phase de transition vers l'automne. C'est surtout des vêtements en fait et j'ai pris aussi des choses pour le concours. J'ai trop craqué dessus, j'espère que ça vous plaira mais je vais tout vous montrer, ne vous bougez surtout pas. Ok, donc on va commencer par ce que je vois en premier. Gros craquage, c'est une jupe plissée verte, le truc que j'aurais jamais acheté en temps normal. Je porte pas beaucoup de vert en fait, encore moins en bas mais cette jupe plissée, je l'ai trouvée juste trop belle, je sais pas pourquoi mais j'ai trop craqué dessus. Elle est super souple, elle est super légère et je trouve que pour l'automne, ça peut faire super joli. En plus, elle est unie donc c'est assez facile à marier avec du noir, avec du beige, avec pas mal de petites couleurs. J'la vois super bien avec un bon gros pull bien large, bien cosy en laine ou quoi, ou alors avec un petit col roulé, avec des colons opaques, des baskets, des bottines, des bottes, des cuissards, peu importe, ça rend super bien quoi. On peut vraiment porter ce genre de jupe de façon classe, classique ou de façon ultra décontractée. Le prix 16 euros et je la trouve super chouette. Ah bah tiens, il y a Blu qui est là qui vient de se réveiller toujours au mauvais moment celle-là. Ça va ma biche ? Ça va ? Attends, t'énerve pas et commence pas avec tes bruits s'il te plaît, d'accord ? Ok ? Allez. Ensuite, on a quoi ? Attends mais Blu, t'es assise sur moi, je vais faire comment moi ? Attends, mets-toi là. En parlant justement de pull cosy, ça c'est vraiment le pull que je cherchais. Alors c'est un pull gris torsadé, un peu large mais il est crop, en fait il est super court. Attends ! Blu, tu attends deux secondes ? Il est court devant, légèrement plus long derrière. J'adore ce genre de pull justement à porter avec des jupes ou des shorts. Je le trouve ultra confortable. Il est parfait pour l'automne, il n'est ni trop chaud, ni trop froid. Moi j'adore les torsades en mode Ralph Lauren, je kiffe, je trouve ça classe. J'aurais adoré le trouver dans d'autres couleurs. J'y retournerai pour voir parce que franchement, il est vraiment super sympa. C'est un pull polyvalent qui se porte avec tout. Et assez facilement, donc nickel. Et le prix 14€. Et je l'ai pris en taille N. Ensuite, gros coup de coeur sur ce petit chemisier que j'ai trouvé trop mignon. Ah, c'est un truc de plus celle-là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attends deux secondes s'il te plaît Blu, t'es gentil hein. Donc chemisier en mode satin rose et rouge. J'adore le combo de couleurs et j'ai beaucoup aussi aimé l'imprimer à rayures sur le côté. Je le trouve trop beau en fait, je sais pas pourquoi. Mais il y a des trucs comme ça en fait, quand on les voit, on crève dessus direct. Et lui, j'ai juste adoré quoi. Je trouve que c'est le petit truc qui donne du peps à une tenue qui est guère un petit peu aussi, qui donne le sourire. Ça me fait penser en fait au sucre d'orge d'ailleurs. J'adore en fait la matière, il est super doux, il a l'air vraiment super sympa. Voilà. Avec un jean, c'est nickel. Avec un short aussi, une jupe, peu importe. Que ce soit pour le travail ou pour tous les jours, j'ai vraiment adoré. Il m'a coûté 16€ et je l'ai pris en taille 34. Alors en parlant de jean, justement, je suis tombée sur ce jean super beau. D'ailleurs, je trouve que Primark a quand même pas mal de beaux jeans parce qu'il propose souvent plein de jeans en fait de différents modèles, différentes tailles, etc. Pour un prix assez abordable. Et celui-ci franchement, j'ai kiffé. C'est un jean en fait tout simple, taille haute, tout droit, il n'y a pas de déchirure ou quoi que ce soit. Et il est légèrement évasé en bas. C'est vraiment très subtil, mais c'est ce que j'aime bien. J'aime pas trop les jeans trop évasés. J'aime bien aussi qu'ils soient un peu effilochés en bas. Ça donne un petit côté un peu décontracté supplémentaire au jeans. Donc voilà. Pour le prix, c'est pas noté. Malheureusement, il n'y a pas l'étiquette. Je le mettrai en fait sur la vidéo. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente d'être tombée dessus parce qu'il est vraiment super sympa. Bon, tu arrêtes de faire du bruit, Blue. Là, c'est trop. Bon, elle était en train de manger son os et elle s'est mise à faire un boucant pas possible. Je m'entends plus. Donc je vais lui enlever. Désolée, ma biche, mais là, tu fais trop de bruit, quoi. Je te le rends tout à l'heure, ok ? Ne me regarde pas comme ça. Oui, t'es contente. Ensuite, on a une robe longue à manches longues justement que j'ai trouvé super jolie en fait. C'est pas du tout le genre de truc sur lequel je serais partie à la base mais je sais pas pourquoi cette robe m'a fait craquer. J'ai adoré la couleur qui est assez originale avec des petites taches noires et marrons et je trouve que ça peut passer super bien en automne aussi avec une paire de bottines, un perfecto, un manteau ou sinon je me verrais bien la porter avec un gros gros pull noir par-dessus ou blanc cassé ou marron. Peu importe, on verra. Il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ce genre de robe-là et elle m'a coûté 18 euros. Ensuite, je suis tombée sur ce petit pull sans manches à rayures blanc cassé et noir que j'ai trouvé trop mignon. Moi, j'aime bien tout ce qui est mode marinière, etc. Toutes les rayures, tout ça, j'aime beaucoup. Avec un pull manches longues en dessous, un t-shirt ou une chemise ou un truc comme ça avec un jean en bas, une robe, un short, peu importe. Ça va avec tout, quoi. Clairement, j'adore en fait celui-ci. J'ai trouvé très très mimi, simple, efficace et pour le prix, 12 euros. Alors, j'ai pris aussi ce petit gilet court que j'ai trouvé très 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 mimi en mode pré-pied aussi. J'ai adoré le combo de couleurs. Encore une fois, rouge et rose avec du noir cette fois-ci. Le motif les anges que j'aime beaucoup en général. Et c'est vraiment le genre de gilet qui se porte très très facilement, ouvert ou fermé. Et pour le prix, il a coûté 14 euros. Alors, justement, en parlant de combo noir et rouge, il n'est pas trop mignon ce petit shirt, pied de poule. Franchement, j'ai trouvé trop mignon, quoi. Il est léger, mais en même temps, il est chaud, bizarrement. La matière est épaisse, mais assez fluide ce genre de shorts en automne-hiver parce qu'ils ne sont pas trop courts, ils ne sont pas trop légers. Et on peut les porter avec des collants en pack aussi. Et en plus, ils sont assez fluides et ils sont élastiqués. Du coup, niveau taille, c'est toujours nickel, quoi. En plus, il y a une petite ceinture. Alors, je ne sais pas s'il y a des poches, par contre. Ah non, il n'y a pas de poches. Oh, trop deg. Je suis dégoûtée parce que j'aime bien, en fait, avoir des poches sur mes bas. Bref, ce n'est pas grave. En tout cas, j'adore le motif pied de poule que je trouve toujours assez chic avec un combo assez original qui change un peu du noir et blanc. Donc, voilà. Et pour le prix, il m'a coûté 11 euros. Et enfin, on va finir avec un classique pour l'automne, simple, efficace, mais toujours très, très utile. C'est le gilet long. Hop ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas aimé que je te touche avec le gilet, c'est ça ? Hop ! Bah, excuse-nous de te déranger, hein. Ok, bon, bah, c'est pareil. Sympa. Oui, donc, je vous disais, j'ai pris aussi un gilet noir. Franchement, super simple, ultra léger, super doux aussi. Il est texturé en mode un peu côtelé, donc il y a des rayures, en fait, longues tout le long du gilet et il ne se ferme pas, en fait. Il n'y a pas de bouton. C'est vraiment le gilet qu'on enfile vite fait avec un jogging, avec un jean ou quoi que ce soit. Même une robe, quand on n'a pas envie de porter un gros manteau, une veste et qu'on a encore un peu chaud, en fait, parce qu'il fait encore assez bon. Donc, il est vraiment nickel pour le temps qu'il fait en ce moment. Donc, je vais vraiment très, très vite commencer à le porter. Et pour le prix, hop, 12 euros. Voilà, donc, je vous ai montré tout ce que j'avais acheté niveau vêtements. Maintenant, on va passer tout de suite au concours et c'est surtout, en fait, des produits de beauté, soin, etc. Et bon, concours, on va commencer avec un petit set pour les cheveux que j'ai trouvé très, très mimi. On a un gros peigne ici en mode un peu quartz, on va dire, quartz rose, quoi, avec un duo de chouchous en mode satiné que j'ai trouvé très, très sympa. J'adore le packaging que je trouve très, très girly, assez mimi. J'aime bien les tons nude comme ça dans les roses. J'aime bien aussi, en fait, en général, tout ce qui est pour les cheveux, les chouchous en satin. J'adore les chouchous, je suis une fan de chouchous. Donc, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite craqué dessus. Dans la même gamme, j'ai pris aussi ce petit bonnet douche que j'ai trouvé très, très sympa. C'est toujours utile, en fait, un bonnet douche. Et j'adore, en fait, le packaging, encore une fois. J'aime bien l'imprimer avec des petits bisous partout dans les tons roses, roses poudrées, vieux roses. Assez girly, assez sympa aussi. Et c'est quand même assez utile. Ça va trop, trop bien ensemble, en fait. Alors, justement, en parlant de bisous, je suis tombée sur ce petit coffret pour les lèvres que j'ai trouvé très sympa. Assez complet parce qu'on a un crayon à lèvres, on a un rouge à lèvres ici, on a un gloss et une huile pour les lèvres. Je trouve ça assez efficace. J'adore les petits coffrets comme ça. Et tout est ton sur ton. Donc ça, c'est vraiment super chouette parce qu'on peut les porter seuls, en fait. Chaque élément, on peut le porter seul ou mélanger. Voilà, on peut faire des petits mixes, etc. Alors, j'aurais bien voulu vous montrer les couleurs, mais c'est scellé. Donc, j'ai pas trop envie de vous gâcher le truc. Mais en gros, là, on a mis la lèvres dans les tons un peu saumon. Et le gloss, c'est un espèce de rose saumoné avec des paillettes dorées. C'est trop joli, quoi. J'aime beaucoup. Alors, toujours pour la salle de bain, j'ai pris une paire de gants exfoliants, toujours avec le même imprimé, les mêmes couleurs. C'est vraiment le genre de truc que j'aime bien utiliser sous la douche pour me faire un petit gommage rapide, quoi. Et j'ai pris aussi cette petite brosse qu'on utilise sous la douche que j'ai trouvé très très lumineux, ton sur ton, en mode rose gold. Et ça permet, en fait, de se faire un massage, d'une part, du cuir chevelu. Donc, ça permet d'éliminer tout ce qui est résidus, de produits, etc. D'exfolier aussi un peu son cuir chevelu. Et apparemment, on peut l'utiliser aussi pour démêler les cheveux. Donc, voilà, deux en un. Assez sympa. Moi, j'aime bien. Ensuite, on a cette grosse éponge pour la douche. Donc, ça change des fleurs de douche. Et c'est vraiment le genre de truc que moi, j'adore utiliser sous la douche. Surtout que j'ai la peau assez fragile, qui marque assez rapidement, etc. Donc, c'est vraiment super sympa de se laver avec ça. C'est doux, c'est confortable et en plus, c'est exfoliant. Ça permet, en fait, de retirer les peaux mortes de façon assez douce, sans trop agresser la peau, quoi. J'ai pris aussi à côté de ça des petites éponges pour le visage en mode Beauty Blender dans les tons rose nude que j'ai trouvé très chouette. Donc, il y en a une qui a la forme classique et l'autre qui a un petit côté aplati à la Real Techniques. J'aime bien, en fait, ce côté-là, généralement, pour poser mes poudres. Et le petit vernis, gros coup de cœur sur la couleur. Franchement, je vais y retourner pour le chercher, celui-ci, parce que je me suis vraiment tâtée et finalement, je n'ai pris que pour le concours et j'aurais dû en prendre un pour moi aussi parce que j'adore cette couleur surtout pour l'automne. Très, très sympa. C'est un rose nude assez foncé, en mode vieux rose, en fait, et qui va vraiment avec tout, quoi. Perso, j'en ai vraiment beaucoup des vernis Primark et je le trouve vraiment d'assez bonne qualité, surtout pour le rapport qualité-prix. Donc, voilà, franchement, très chouette et je pense que je vais très, très vite aller le récupérer, celui-ci. Et enfin, on finit avec un truc qui n'a rien à voir avec la beauté mais qui a à voir avec le confort et le cocooning. Donc, ça va avec. C'est pour compléter. C'est une bougie que j'ai trouvée trop belle. Je suis désolée, il y a Blu qui ronde comme une folle. Et je n'arrive pas à l'arrêter, quoi. Blu, Bibi, j'arrête de gonfler, s'il te plaît. Oh là là ! Alors, c'est une bougie qui n'a pas d'odeur donc franchement, on peut vraiment facilement l'utiliser juste pour la déco. Je trouve ça assez sympa, en fait. Elle a une durée de combustion de 50 heures et elle fait 360 grammes. Je la trouve très très jolie et je trouvais que ça pouvait être sympa pour compléter le concours. Voilà pour ce haul et concours Primark spécial automne. J'espère que ça vous aura plu surtout le concours d'ailleurs. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Le concours commence aujourd'hui, finira dans une semaine et j'annoncerai le nom de la personne qui aura gagné lors de la vidéo suivante. Sur ce, plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et surtout en attendant, prenez soin de gros. Salut !